Le Parlement est occupé par des citoyens, et donc ce sont des députés citoyens qui sont réunis, qui s'approprient le lieu pour débattre de l'Europe. C'est une démarche qu'a souhaitée le bureau du Parlement, et qui est d'avoir l'avis des francophones de Belgique sur l'avenir de l'Europe. On est parti du livre blanc de M. Juncker sur l'avenir de l'Europe, et on a demandé aux citoyens de plancher de travailler sur quatre scénarios possibles sur l'avenir de l'Europe. Donc par exemple, la sortie de la Belgique de l'Union Européenne, ou la fin de l'Union Européenne, était un des scénarios, mais aussi une Europe plus fédérale, plus poussée, plus intégrée, était un autre scénario. Et donc les gens vont en commission, ils sont répartis aléatoirement en commission, et puis ils doivent discuter des conséquences du scénario qu'ils étudient, et mettre en avant six conséquences majeures du scénario. Et puis on revient en plénière, et ça fait 24 conséquences possibles des différents scénarios sur lesquels ils sont amenés à émettre un avis, une préférence. L'après-midi, on repart en groupe, travailler de manière participative sur quatre thématiques, les quatre thématiques majeures qui seront sorties des 24 conséquences des différents scénarios. C'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça, mais effectivement c'est une méthodologie que l'on n'a pas construite tout seul. On a pour cela notre partenaire de l'Université libre de Bruxelles, et puis on a échangé bien évidemment avec les fonctionnaires du Parlement qui participent à ce projet, et que je remercie d'avoir participé à ce projet. En fin de journée de ces débats va émerger un texte, une proposition de résolution que les citoyens vont adresser au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le rôle de l'ULU dans ce projet de Parlement citoyen, il est de trois ordres. D'abord c'est d'apporter un soutien méthodologique à l'organisation de l'événement, comment organiser concrètement les débats, comment organiser le tirage au sort, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est d'apporter l'expertise en études européennes, on a mobilisé toute une équipe de chercheurs de l'Institut d'études européennes qui viennent pour répondre aux questions des citoyens, quand ils ont des incertitudes sur certains aspects bien pratiques de leurs propositions et de leurs débats. Et enfin le troisième rôle de l'ULB c'est de faire une évaluation du processus grâce à un questionnaire soumis aux citoyens avant leur participation et après leur participation, pour voir comment ça a fait bouger leur position à l'égard du thème de la journée, mais aussi comment ça a peut-être modifié ou pas leur rapport à la politique, à l'Europe et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On sait que les rapports citoyens politiques sont un peu distendus, donc on voudrait voir si ces initiatives participatives citoyennes permettent de restaurer un peu de lien et de confiance entre les citoyens et la politique dans les institutions représentatives. Je pense que c'est important en tant que citoyens de se retrouver de l'autre côté pour apporter nos propres idées justement par rapport à cette ouverture du Parlement citoyen. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Ce que j'attends c'est premièrement qu'on ouvre un peu la porte aux citoyens et d'avoir ce que les citoyens pensent pour l'instant. Et ça c'est important parce que le politique est un peu déconcentré par rapport aux citoyens et ne sait plus tout ce que le citoyen pense. Donc que l'on parle un peu des attentes et de ce que le citoyen a dans la vie de tous les jours. J'ai vu l'annonce sur Facebook qu'il y avait un Parlement citoyen qui était créé le temps de deux séances. Et j'ai trouvé l'idée super intéressante, surtout que je trouve que dans notre démocratie, ça manque vraiment ces appels aux citoyens et justement que notre voix puisse avoir une importance. Et donc du coup j'ai répondu à un petit questionnaire et par change j'ai été sélectionnée. Donc voilà, je suis ici aujourd'hui. On a lancé un appel à candidature via la Libre Belgique, on a eu à peu près 1000 répondants. Et puis il a fallu faire un choix sur base de critères pour avoir une représentation équilibrée d'hommes et de femmes, une représentation géographique. Et oui ça a attiré du monde, nous sommes aujourd'hui plus de 80 à débattre de cette question. On sait qu'il y a des citoyens qui veulent participer, donc c'est pas surprenant qu'on ait une série de personnes qui viennent et qui participent même pendant toute une journée. Par contre ce qui est plus surprenant c'est qu'on n'a pas eu de difficulté à attirer des personnes qui viennent de catégories dont on sait que leur rapport aux politiques est plus éloigné. Et donc on sait et on a vu qu'on n'a eu pas trop de problèmes à avoir des jeunes, des moins de 25 ans, qu'on n'a eu pas trop de problèmes à avoir des gens qui viennent de la province du Luxembourg, de la province de Namur, de la province de Liège et qui donc pourraient être ce matin à 9h au Parlement à Bruxelles, ont dû se lever bien plus tôt que quelqu'un qui vient d'Ixelles. On a des personnes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir poursuivre leurs études au-delà du secondaire et qui sont présentes. Et donc en termes de diversité des participants, là on peut être agréablement surpris. Le bureau du Parlement souhaite réconcilier le citoyen avec le monde politique. Et donc il faut ouvrir nos institutions, il faut permettre le débat, l'échange d'idées. Et donc sur un thème qui est important, l'Europe, on a permis aux citoyens de discuter, de faire des propositions, donc de les intégrer dans le processus de décision et en même temps de leur faire comprendre, de leur faire constater plutôt que ce n'est pas facile de trouver un consensus. Et donc cet exercice citoyen permet vraiment un partenariat gagnant-gagnant puisque l'institution est mieux connue, mais le citoyen est impliqué également dans le processus de décision politique. L'ouverture vers le monde extérieur est quelque chose d'essentiel pour le Parlement. C'est un axe stratégique qu'on veut développer. Et donc notre Parlement, il est ouvert aux enfants, avec le Conseil des enfants, il est ouvert aux jeunes, il est ouvert aux citoyens dans le cadre de réflexions telles que celles-là. Et on va demain encore faire plus pour le citoyen. D'ailleurs, la retransmission de tous nos débats à la télévision locale, c'est effectivement cette volonté de permettre aux citoyens de savoir ce qui se passe et ce qu'on décide et comment on le fait ici au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc on vient de voter une résolution, un texte, on a finalisé un texte sur lequel nous avons marqué notre accord et qui a été voté en séance plénière du Parlement citoyen. Je suis assez fier du travail réalisé aujourd'hui et donc d'avoir voté ce texte et cette résolution. Merci.